Hey ! Salut tout le monde, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege et on va parler un petit peu de la connexion, un sujet un petit peu sensible sur ce jeu mais écoutez, pour tout vous dire, on est mardi matin et j'ai plus d'internet, on m'a coupé la fibre et voilà, donc du coup je me suis mis en 4G, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai 52 ping alors que d'habitude j'ai 20 et j'ai mon net qui est en strict, voilà, pour bien vous prouver que je suis en 4G car effectivement en ce mardi matin, ils ont rien trouvé de mieux que faire des travaux dans ma rue et donc ils m'ont coupé carrément la fibre, enfin ils ont carrément coupé la fibre à tout le quartier du coup je me suis dit, allez hop, on va mettre la 4G, enfin j'ai branché mon téléphone sur mon PC comme ça au moins je m'en sers de modem tu vois, et je me suis foutu donc en 4G pour voilà, faire ce que j'avais à faire à côté etc et après je me suis dit, on va essayer de jouer, ça va être horrible, ça va être dégueulasse et au final je me suis rendu compte que pas tant que ça, voilà, pas tant que ça donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, écoutez on va essayer de faire quelque chose de pas dégueu et vous allez voir que, bah en fait c'est mieux que la fibre, c'est ça qui est abusé je vous le jure, ce n'est pas une blague, d'habitude j'ai une connexion fibre, j'ai 1Go en fibre, 1Go en connexion hein, vous savez, donc vous pouvez pas me dire que c'est une connexion de merde et comme vous le savez, je suis toujours après vous dire, ouais, ça touche rien, il me voyait avant etc, c'est n'importe quoi et les petites parties que j'ai fait, enfin que j'ai, ouais, que j'ai commencé à faire parce que c'est pas la première que je fais, il a quand même fallu que je me rende compte de ça et les petites parties que j'ai faites avant celle-ci, je me suis rendu compte que c'était totalement l'inverse quand on jouait en 4G, oui, 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 tout à fait, vous avez très bien compris j'ai l'impression que en jouant en 4G, et bien c'est moi qui ai un avantage sur les ennemis c'est à dire que moi je les vois avant, mais eux ne peuvent absolument rien faire alors on va essayer, parce que là je parle, je parle, mais on va essayer, ils sont là donc du coup on va y aller avec le petit Buck, il y a mes potes qui sont là-bas, on va faire des petits trous toi t'es pas mort, t'as pas dû passer bien loin il m'a bien semblé qu'il y avait quelqu'un hop hop hop, là au moins ça touche quoi, là ça touche clairement ça touche t'es où là, ah t'es là, il me semblait bien, il me semblait bien donc vous voyez, j'ai l'impression que les mecs ne me voient pas moi par contre je les vois à l'avance, et c'est cette sensation que j'ai toujours quand je suis en fibre réellement, j'ai toujours cette sensation que les mecs en face de moi me voyaient toujours avant et c'est juste injouable, et c'est pour ça que ces derniers temps j'arrête pas de gueuler en live parce que c'est juste un truc de malade, c'est vraiment un truc de fou alors que là, et bien, mais c'est juste le feu toutes les parties que j'ai faites avant celle-ci, alors je sais pas quel score je vais faire mais en tout cas, les parties que j'ai faites avant sont juste terribles quoi j'ai fait que des bons scores, les mecs ils ont rien le temps de faire j'ai le temps de les défoncer regardez là, hop, voilà c'est fait on a un qui est là-bas, allez hop, voilà voilà, voilà vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais réellement, la 4G c'est le feu je crois que, je crois que franchement je vais faire tous mes parties en dehors des lives en 4G parce que c'est juste abusé normalement ça devrait être l'inverse, vous le savez normalement, quand on a une bonne connexion on est censé être un petit peu avantagé vous allez sur n'importe quel jeu vous allez par exemple sur Call of Duty, sur Counter Strike je parle surtout des anciens Call of Duty quand il y avait des serveurs à l'époque ou même sur MW2, c'était le pire MW2, celui qui avait la meilleure connexion c'était le roi de la partie parce qu'il était lost donc du coup, il lost à la game et c'était un truc de psychopathe si t'étais l'hôte sur MW2 c'est bon, t'étais le roi sur CS, c'est pareil celui qui a la meilleure connexion bon, il joue normalement mais à l'inverse, quelqu'un qui va avoir une très mauvaise connexion avec des paquets de lost, des paquets perdus ça va être vraiment l'inverse c'est-à-dire qu'il ne va rien toucher et sur Rainbow Six Siege là on est sur un jeu qui dispose d'une fonctionnalité qui s'appelle la compensation et le picker advantage qui fait que c'est totalement l'inverse c'est-à-dire que si vous avez une bonne connexion vous allez être désavantagé parce que justement enfin, vous allez être désavantagé par ceux qui ont une mauvaise connexion parce qu'en fait, le jeu va dire bon, toi t'as une bonne connexion eux ils ont une mauvaise connexion donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'équilibrer tout ça on va donner un avantage à ceux qui ont une mauvaise connexion pour qu'ils aient une chance de tuer sauf que c'est complètement foireux parce que, au final ils ont un avantage qui est trop important vu qu'ils te voient mais réellement, avant toi c'est pas une sensation de pourquoi ils me... voilà, non, c'est réellement ils te voient avant tout le monde donc, voilà c'est un petit problème qui fait que des fois ça fait rager par contre là je crois qu'ils sont vraiment pas là ils sont de l'autre côté on va essayer d'aller les chercher un petit peu quand même parce que j'aimerais bien vous montrer par contre, j'ai un nain qui est là j'aimerais bien vous montrer voilà, quand je vous dis que je les vois en avance c'est pas pour rien c'est qui qui court là j'entends tirer un petit peu de partout j'entends courir mais je crois que c'est mes alliés en fait bref, allez, une petite sortie non, il n'y a personne là par contre, je t'ai vu toi voilà pourtant, là tu vois, il aurait pu me tuer dix fois mais non t'es où cousin ? viens là cousin, viens là je les ai tous fait rage kit j'avais pas fait gaffe il est juste au dessus je crois on va essayer d'être par ici je sais voir si ça va passer mais t'es déjà dehors toi où il est ? toi aussi t'es là ? mais vous êtes tous là les gars ? si, il est bien là-bas je vous assure que ça, ça serait jamais passé si j'aurais été avec la fibre je vous l'assure mais c'est vraiment pas pour faire la mauvaise foi c'est réel j'ai testé plusieurs fois plusieurs games et je me suis vraiment rendu compte qu'avec la 4G et bah c'est le feu ça touche mieux alors je ne peux pas faire de live en 4G malheureusement parce que oui, ça tient pas mais voilà, c'est le feu c'est le feu quand on ne fait pas de live c'est juste le feu après bien évidemment il faut avoir quand même une 4G assez stable il faut avoir quand même du réseau parce que si vous êtes en plein milieu de la cambrousse vu que vous n'avez pas le même réseau voilà, ça sera peut-être pas la même chose mais là je suis en ville du coup la 4G est plutôt stable mais dans tous les cas la 4G par rapport à la fibre ou une codé sur ADSL c'est loin d'être stable c'est-à-dire que vous avez des paquets perdus etc même si vous avez un ping qui est plutôt correct ça va, là j'ai 52 pings c'est pas non plus hein voilà même si vous avez un ping qui est plutôt correct avec la 4G forcément vous avez des paquets perdus des données qui se perdent un petit peu etc donc c'est moins bien que la fibre mais sur ce jeu sur Rainbow Six Siege et bien justement si la connexion est pourrie c'est avantageux donc bah écoutez voilà quoi c'est pour ça qu'en fait je me suis rendu compte aussi parce que j'ai demandé après j'ai demandé je suis allé voir quelques potes qui jouent à R6 et j'aurai parlé de ça et ils m'ont tous dit ah ouais non mais ça c'est connu nous on le fait déjà hein on le fait déjà parce que sinon c'est pas possible hein nous on joue en 4G comme ça au moins il n'y a pas de soucis les mecs on les défonce voilà bah merci les gars merci de me l'avoir dit plus tôt c'est cool donc au final voilà tout ça pour vous dire que la 4G c'est mieux c'est mieux que la fibre et je ne déconne pas donc je sais pas ce que ça va donner avec la nouvelle Operation Health qui va corriger les problèmes de serveur enfin logiquement c'est ce qu'ils nous ont vendu on verra bien mais en tout cas pour le moment la 4G c'est mieux alors j'espère vraiment qu'avec les améliorations qu'ils vont apporter ce sera l'inverse bon allez on va essayer de faire un peu la même que tout à l'heure hein de tous les défoncer il a l'air d'avoir personne pour le moment pas quelqu'un là si il me semble qu'il y a si voilà oh là là il est mauvais en face il m'a semblé bien qu'il y avait quelqu'un là dedans quand même oh là là oh là là hé mais c'est c'est monstreux je vous jure que c'est monstreux je pensais réellement pas que c'était autant la différence bon tu vas où toi allez peut-être la full team la full team allez pour finir la full team oh petit c4 il est pas loin ah oui il est là oh putain il a pissé le sang ah sa mère t'es où il est derrière le mur ah tu me l'as volé enfoiré c'était le mien bon bah on peut appeler ça un recte je crois que j'ai fait 2-4 je suis pas sûr oh putain oui 10 10-0 les gars 10-0 en 4G je le redis mais on est en 4G c'est vraiment abusé putain c'est la première fois que pour jouer un jeu et être le meilleur faut être en 4G j'ai jamais vu ça c'est abusé c'est abusé enfin bon voilà tout ça pour démontrer un petit peu que R6 la connexion encore une fois avoir une bonne connexion c'est désavantageux bref voilà tout ça j'espère que en tout cas cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives salut tout le monde ciao ciao bye bye salut tout le monde salut tout le monde